What's up la team, dirige-fem-people, nouvel épisode, nouveau débat avec l'équipe type Ryan, Younes, on black, all on black, les deux sont en noir, les deux sont en noir là, Alexis pas besoin de les présenter, les coudes posés sur la table, les biceps bien grossis, le débat du jour va tourner autour des adaptations live, que ce soit animé, que ce soit jeux vidéo ou plein d'autres choses, vous verrez, ça va être huileux, ça va être huileux, du coup c'est parti. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, on va pas couper ça. Pour débuter on va prendre juste une petite partie des adaptations, les animer d'abord parce que c'est ce qui est le plus connu et le plus on va dire, voilà, quoi, démocratif ? Démocratif, démocratisé peut-être, démocratisé cette fois-là, démocratisé pour la grammaire, l'exemple, je recommence. Test off ! Du coup pour débuter les adaptations qu'on connaît un peu tous, les adaptations live d'animé, je sais pas si vous en avez vu, évidemment, bien sûr. Certains vous ont plu, certains vous ont déçu, des gros flops, ah oui, il y a des gros flops, il y a des gros flops, on va citer... Évolution, on peut pas passer à côté d'évolution. On y pense tous, on y pense tous. On a tous rêvé en tant que gosses de voir Dragon Ball, j'allais dire. Oui, Dragon Ball, Dragon Ball, Sengoku, Piccolo, on a tous rêvé. C'est Picassiette. C'est Picassiette. Laisse tomber. Ah non, c'est vraiment grave s'ils en fait. Quand tu regardes pas, tu te dis, ils ont mis de l'argent, genre. Ils ont mis de l'argent dedans. Après, si je me trompe pas, genre, ils se sont excusés. Ah oui, ils se sont excusés. De base, ils devraient y avoir un deuxième, ils devraient y avoir un 2. Oui, mais non, ils n'ont pas. Mais ils ont fait, non. Déjà, pour qu'ils arrivent à s'en excuser auprès des fans, c'est qu'il y a un gros problème. Ils ont mis du temps de s'excuser en plus. Parce que tu peux te dire, il y en a qui ont pas aimé, mais le film, c'est ça, tu vois. Non, t'as pas aimé, le film, c'est ça. Non. Ah, ils ont fait une dinguerie. Même eux, ils ont regardé leur film, ils se sont dit, bizarre. Déjà en mode, on a déjà commencé, on a juste terminé, les gars. C'est exactement ça. On a juste terminé, les gars. On dirait quoi, on dirait quand t'as ton pote à faire, tu fais, t'inquiète, c'est lourd, c'est lourd. Continue, non, t'as plus là. Je crois qu'il n'y avait que des mythos dans l'équipe. C'était là, on dit, ouais, ouais, t'inquiète, ça passe. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Non. Non, après, il y a un point à soulever, c'est que c'est que c'est passé, c'est des Américains qui ont fait ça. Ils ont fait la datation de Dragon Ball, ça se sent que c'est un truc japonais, la culture, ça vient de là-bas. Ils se sont dit, ça passe au State. Mais même au State, ce n'est pas passé, parce que tout le monde connaît Dragon Ball. Bah oui, impossible. Non, c'était un flop. C'était un vrai, vrai flop. Et il se transforme en Lou Garou. Non, en Lou Garou, s'il te plaît. On ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Par contre, il y a des attaçons qui sont pas mal. Moi, j'en cite une, par exemple, Dragon Ball. Il est dans ma tête là. Déhors, t'es gaz. Jojo, je ne sais plus c'est quel le nom du film, mais j'ai pas vu. En gros, la partie 4 de Jojo a été adaptée. C'est pas vraiment un breakable. Joussuki Higashikata. Bref, la partie a été adaptée, les effets spéciaux, et c'est un manga de bagarre aussi. Donc ça va, ce n'est pas trop compliqué à animer et tout. Et franchement, ils ont géré. Après, il y en a d'autres, comme Full Meta, j'ai entendu bien parler. Full Meta, la chimique, c'était bien. Tu l'as vu, toi ? Tu l'as vu, il était bien, parce que je m'ennuie, j'ai regardé une fixe. Mais il était bien, il était bien animé, les décors étaient bien, l'animation était bien faite. Bleach aussi, pareil. Pas au même niveau, mais il était bien. Et c'est parce que ça a été fait par des Japonais. Parce que c'est leur culture, c'est un prégnant. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est bien par rapport aux autres live actions, ou est-ce que c'était bien par rapport aux mangas ? Par rapport aux autres. Bah voilà, c'est ça. Ce ne sera jamais même le film que le manga ou que l'anime. C'est impossible, tu ne peux pas adapter ça. Impossible. Quoique, et Rise of the Day était très bien. Oui, 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 je te soutiens. Mais peut-être parce que ce n'est pas un animé autour de tout ce qui est bagarre. Oui, c'est ça, c'est ça. Épris bagarre. C'est pour ça que quand j'ai cité du coup Jojo, je disais que c'était un manga de bagarre. Parce que Dragon Ball, il y a beaucoup d'explosions, d'artifices. Tu n'as pas les effets spéciaux qui vont avec. Ce n'est pas possible. Tu ne peux le voir qu'en dessin animé ou en papier. Après moi, il y a un autre film, c'est Death Note. Ah non. Et en plus, Death Note n'a aucun effet spéciaux. Death Note n'a pas de bagarre, il y a besoin d'écrire dans un livre, gros, ils ont raté ça. Au début, je me suis dit quoi ? Quand j'ai vu, ils vont le faire et tout, je me suis dit carré. Genre tous ceux qui ne regardent pas les animés, qui disent, ouais, tes trucs de chinois. Oui, je me suis dit quoi ? Ils vont voir un Death Note, ils vont kiffer. Non. Après quand j'ai vu, il me suis dit, mais attends, comment une heure et demie, ils vont faire... Tu vois pas ? Ils vont tout résumer, ils vont faire une licence de Death Note. Je me suis dit, c'est impossible. Après, je vois quoi ? Ton manga, il est claqué, des chinois à Tosana, alors que ça n'a rien à voir. Hé, tu dis toi, l'anime, j'ai regardé quatre fois. Le film, je n'ai pas réussi à le finir une fois. Je ne l'ai pas regardé. C'est un truc de haut. J'ai vu l'abandon, je fais, non ? Moi, tu sais, je n'ai pas regardé. Je n'ai vraiment pas essayé. Ah, mais laisse tomber. Laisse tomber, je ne me regarde même pas. Tu perds ton temps. Ouais, mais franchement. Mais après, les Américains, justement, je n'ai pas confiance en eux pour les adaptations. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à dire tout. Par contre, par contre, il y a deux adaptations, je ne peux pas, franchement. Elles ont été très, très, très bonnes. Très, très bonnes adaptations. Je suis parti les voir en ciné. C'était Alita. Ouais, Alita, Battle Angel. Je suis d'accord. Alita est super bien fait. C'est une adaptation du manga Gunman. Et Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Franchement, les deux, là. Ah, non, franchement. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est quoi ? Ils mettent des bons acteurs au bon endroit et qu'ils mettent des bons effets. Franchement, tu peux... Après, je pense que c'est Disney. Ouais, bah... Pour moi, en tout cas, moi, ce que je préfère, c'est Disney. Cite-moi, c'est Disney que tu kiffes. J'ai envie de dire. Après, moi, hé, ne me jugez pas, moi, j'ai regardé ça avec mes petites cousines, etc. Vas-y, la ride de neige. La belle et la bête. C'est à l'adaptation, là ? Bah oui. Avec Emma Watson. Ça va, bien sûr, ça va. T'as pas aimé ? Bizarre. Bizarre, moi, je m'entendais à la pire. Après, il y a un truc aussi qui fait que... Bizarre, il y a un truc qui joue. Est-ce qu'avant, toi, tu regardais les films envers un dessin animé ou pas ? Parce que nous, on a ce truc de comparer ça. C'est pas vrai. Moi, tous les DCs, là, tout ça, c'est la qualité de pire, je ne regardais pas. Bah, voilà, c'est pour ça. T'as eu ta première rapport. Pour moi, c'est ça. C'est ça, t'as vu, genre, c'est le cas. Ouais, je comprends. Je comprends. Du coup, apparemment, je crois qu'Hercule aussi va avoir droit à son adaptation. Moi, j'avais regardé le dessin animé Hercule qui donne des années 80-80. Il est bien, il est excellent. Avec Xenna la guerrière dedans. Xenna la guerrière ? Ah oui, il a pris Xenna. T'avais, elle jouait quoi, Megara ? Ouais. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, il y a des bonnes adaptations américaines, franchement, en termes d'anime. Après, franchement, Disney, on ne pourra jamais leur voler. C'est... Ils sont trop choules. Mais Disney, ils ont le budget aussi. Oui, voilà. Après, l'argent, ça ne fait pas trop. Ils ont le budget. Ils ont les acteurs. Ils ont les acteurs. Ils ont leur... Bah, c'est leur histoire. Donc, en vrai... Ah, les propres à eux, c'est comme pour les Japonais. Après, c'est ta culture à toi, tu sais de quoi tu parles. Après, le budget qui m'offre, ils avaient un putain de budget. Ils ont fait un flop pendant la saison, tu vois. J'ai même pas regardé la première. Ouais, ils ont bâclé. Ils ont bâclé. Après, sinon, en termes d'adaptation aussi, en termes d'adaptation jeux vidéo, moi, c'est pour la racité. Franchement, moi, j'ai eu plus de... Enfin, de mon... Ce que j'ai vu, de ma perspective, j'ai eu plus de bonnes approches que de mauvaises approches. Ça soit Tomb Raider. Oui, ça soit Uncharted. Uncharted, franchement. Malgré les mauvaises critiques, je l'ai kiffé, mais à un point. J'ai vraiment kiffé. Les mauvaises critiques, je comprends, parce qu'il y a des moments, quand ça va vite, t'as vraiment l'impression que c'est le jeu vidéo. C'est plus du film, ça bouge comme dans le jeu vidéo. Mais sinon, l'histoire, elle est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça normal. Après, quand j'étais fan de la licence, ils te mettaient toutes les références du jeu. Tout ce que je voyais, j'étais en mode... Comme la série sur The Witcher. Elle est vraiment bien. Franchement, ça a mis d'accord beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas l'univers. Tout le monde avait peur de ça, parce que le roman en lui-même, il est incroyable. Le jeu, enfin, les jeux, mais plutôt The Witcher 3, il est incroyable. La série, elle est incroyable. Elle est incroyable. Surtout que c'est la vraie voix française de Geralt. Ah oui, c'est la vraie voix du jeu. Elle met tout le monde d'accord. C'est pas... Elle met tout le monde d'accord de remarquer ça. Mais moi, pour moi, celui qui a fait le plus parlé de lui, c'est Arkane. Ah oui, oui, oui. Le série animée du jeu vidéo, pour moi, c'est celle-là qui a fait le plus parlé d'elle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout le jeu, ils ont kiffé la série. Bah, moi, je pense plutôt, franchement, en termes de notoriété, j'aurais dit plus Tomb Raider. Oui. Tomb Raider, c'est une méga giga super connue. Alors qu'à la base, c'est un jeu vidéo. Je crois que même pas beaucoup. Je pense que les gens pensent plus que c'est un film qu'un jeu vidéo. Bah, le premier jeu vidéo était en moyenne. Lara Croft. Ouais, c'est... Il y a moyen. C'est comme, ça fait déjà un deal d'un jeu. Play. Un deal d'un jeu, le jeu qui avait révolutionné aussi. Ouais. Bah, après, le jeu... Ah, le jeu était vraiment top. Ouais, ouf. Ouais. Bah, les premiers, après, à l'époque, ils étaient bien. Ouais, tu connais. Bon, l'époque, c'était bien. Mais quand tu regardes maintenant, t'as mal au lieu. Ah oui. Bah, les derniers, ça va. Les derniers, ça va. Les derniers, ils sont bien faits. Ils sont bien faits de ouf. Après, il y a des Mario Bros qui sont faits... Oh, la passion. Le film... Vous l'avez vu, le film Mario, quoi ? Il y a le film Sonic, hein. Ah oui, il y a Sonic. Le film Mario, il arrive. Il n'est pas encore sorti. Non, non, non. Il y a un film Mario qui donne des années 80-90. Claqués. Oui. Yoshi, il faisait plus peur qu'autre chose. Tu les entends pas, ceux-là ? Non, non, c'est là. Tu savais même pas que ça existait, hein. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Genre, c'est une légende. C'est une légende doux. C'est pas officiel. Ils l'ont caché, genre, il ne va pas. C'est pas officiel, parce qu'il était vraiment du bien. Tu vois, les scènes sont faits, du coup. Ah ouais, les scènes. Après, je sais pas si c'est des Américains ou pas, mais en tout cas... C'est des Américains. Ah ouais. Ah, toujours. Après, on va pas se mentir, tout ce qui est adapté de comics, ça a réussi. Maintenant. Comics, ouais. Que ça soit DC, Marvel, pour moi, c'est les meilleures adaptations qui ont été faites. C'est de comics à films ou séries. Moi, pour moi, de base, dans ma tête, pour moi, c'est des films. C'est pas des comics. Non, de base, c'est des comics, tu vois. Je sais, mais en fait, dans ma tête, c'est ça. C'est comme les gens qui regardent Harry Potter. Il y en a qui savent pas du tout que c'est Lily Wompat. Et dans leur tête, c'est que ça. C'est un peu con, quand même. Oui, un peu. C'est vrai, hein. Même Seigneur des Anneaux, tu vois. Bah, The Witcher, pareil, hein. À l'origine, c'est un roman. Harry Potter aussi, non ? Oui, Harry Potter, c'est un roman. Mais, non, moi, je suis d'accord. Pour moi, les comics, c'est ce qui est le mieux réussi en termes d'adaptation. C'est une baguette, hein. C'est l'argent de Disney, aussi. Et Disney, c'est trop... C'est vraiment les boss. Mais avant, c'était pas Disney. Non. Oui, avant, c'était pas Disney. Ils avaient quand même des sous-dits. Super bien, et c'était pas Disney, hein. Et d'ailleurs, Spider-Man, ça appartient à Sony, là. Maintenant, c'est bon, aussi, c'est le... Ils ont tellement tourné Spider-Man, c'est un truc de... Sonic, ils ont fait une chartique, du coup, et qui vont faire aussi... The Last of Us, la série. Et il y a aussi, apparemment, God of War, qui est dans les tueux, avec Amazon. Non, mais là, ça commence, les deux adaptations. Ah, ouais, là, ça commence. Horizon, aussi. Horizon, oui, bon, après, ça, c'est... Ah, ouais, ça, ça, ça va être quelque chose, ça. Bah, par contre, là, on les attend au tournant, ils ont pas intérêt de faire n'importe quoi. Moi, ce que j'attends au tournant, c'est God of War. Je veux le voir qu'un autre. Mais après, après, il faut se dire d'un côté que nous... Batista, ça va être Batista, avec grande chance. Il faut se dire d'un côté que nous, tu sais, on sera là pour juger parce qu'on est fan ou autre, mais il y a beaucoup de gens qui vont découvrir via ça, et qui vont se toner vers les jeux vidéo ou autre chose, tu vois. Ou pas forcément, justement, parce que si c'est très mal fait, justement, les gens vont voir la chose d'un mauvais oeil. Oui, ils vont voir la série ou le truc d'un mauvais oeil, et du coup, ils vont dire que le jeu, c'est le prestige du truc, tu vois. Oui, mais ceux qui vont pas jouer au jeu, par exemple. Qui n'ont pas joué au jeu. Oui, par exemple, je dis une bêtise God of War. Les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais joué, qui vont voir la série, et ça se trouve, la série, ça va être un flop. Ah, mais ils vont se juste parler de la série. Ils vont pas tester le jeu, et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de perte, en fait, tu vois. Oui, en soi, oui, ils testent pour tester. Oui, ben oui. Et franchement, c'est une bonne stratégie, non ? Mais ça va se développer de plus en plus. Même la Cyberpunk, il y aura une série animée qui a sorti sur Netflix. Ah, ben, bugue autant que le jeu ou pas ? Retardé de 6 ans, plus 3 ans de bug. Ben, il faut qu'ils se rattrapent, hein. Avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, il faut qu'ils... Avec notre argent qu'on a acheté du jeu en précommande, et qu'on l'a jamais eu. C'est n'importe quel positif, franchement. Les Américains, s'il vous plaît, arrêtez d'adaptation japonaise. Non, il faut que les Américains, ils fassent l'adaptation des choses américaines. Les Japonais fassent l'adaptation des choses japonaises, parce que c'est leur monde. Mais après, je peux pas tout ça, parce que Ghost in the Shell, j'ai kiffé. Alita aussi. Mais regarde, la preuve, t'en as deux sur 20. Mais si tu compares à Kenshin le Vagabond, les films le Vagabond. Ça se voit que c'est pas leur culture, tu vois. Ça se voit qu'ils y connaissent rien. Les films Kenshin le Vagabond, quand même, c'est fait par les Japonais, ils sont incroyables. D'ailleurs, Nicky Larson, ça a été joué par Jakishan, j'ai pas cité, mais... On va parler pas du Nicky Larson français, c'est vrai. Non, Nicky Larson français, c'est un grand flop. Mais Nicky Larson et Jakishan aussi, c'était un flop, parce que ça veut rien avoir. Mais en soi, c'était un bon film indépendant, en soi. Bon, si vous avez d'autres exemples, en tout cas, à nous partager, que ce soit en termes d'adaptation japonaise, américaine, même de jeux vidéo, même d'adaptation d'autres choses, parce que... Nous, on n'a pas la culture des films espagnoles. Voilà, je sais pas, Thaïlandais, Marocain... Ah, ah, je sais pas, non, mais... T'es pas comme il a dit, il a fait, Marocain ! Ouais, genre en mode, merde ! Eux là-bas, là ! Eux là-bas, peuple ! Les vagabonds, les salauds, avec leur chameau ! On retient, on retient. En tout cas, si vous avez un petit film à citer en commentaire, une petite adaptation, qu'elle soit japonaise, américaine, ou autre adaptation jeux vidéo, adaptation même d'un truc d'un autre pays, que ce soit Thaïlande, même Chine, parce que les Chinois, ils font pas mal d'animés aussi ! Et les Coréens aussi, pas mal, franchement ! Votre cerveau, il va exploser ! Il y a du genre, il y a du genre ! N'hésitez pas à mettre votre truc, on essaie de les découvrir, et à la prochaine, du coup ! Peace ! J'espère que ça t'a plu, bon, on t'apprend rien, tu les connais, ces deux-là, tu me connais aussi en bas, on compte sur toi !